bonjour à tous me revoilà pour le onzième jour après ma transplantation ou plutôt après ma greffe de maman osseuse c'est mon onzième jour et mes nouvelles cellules sont en train de se balader partout dans mon corps et je pense qu'ils sont déjà arrivés à maman osseuse et là maintenant ils vont se multiplier très doucement peu à peu il ya déjà un petit signe on pourrait on pourrait voir que ça déjà que ça prend un peu mais l'ococyte c'est mes globules blancs qui était par exemple il y a trois jours à 0,2 la référence est à partir de 4 jusqu'à 10 0,2 c'est vraiment très très bas et aujourd'hui ils sont à 0,28 merci un peu monté maintenant espérons que pour chaque jour c'est 0,3 0,4 mais apparemment il faut que j'attende au moins 20 jours pour qu'on voit les résultats et avec un peu de chance après le 20e jour je vais peut-être pouvoir sortir comme on voit aussi aujourd'hui je suis en train de reçoir du sang aussi un grand merci à tous les donneurs de sang sur cette terre qui donnent leur sang parce que là aussi ça me sauve même si maintenant on attend qu'on voit ce travail et ben elle travaille pas encore assez c'est à dire que mes globules rouges tombent peu à mon hémoglobine aussi c'est pour ça que maintenant on me donne du sang et je pense que je vais encore en avoir facile encore deux trois mois jusqu'à que la moelle osseuse arrive à suivre et à produire assez de globules rouges pour que j'ai plus besoin de transfusion voilà et là je reçois le groupe sanguin universel on a même dit 0 je crois qu'en France en France on dit O voilà c'est aussi le groupe sanguin que j'avais ou que j'ai encore je dis bien j'avais parce que après la greffe de moelle osseuse je vais prendre le groupe sanguin de mon donneur c'est à dire je vais recevoir un de ces quatre pas tout de suite mais ça va à l'espace de 100 à 150 jours et ben j'aurai plus 0 comme j'avais pendant toute ma vie jusqu'à présent mais je vais avoir le groupe sanguin A voilà maintenant c'est positif ou négatif je sais pas ça se fera plus tard mais voilà ça c'est très intéressant à savoir aussi en tout cas ça va rien changer à ma vie ça va rien changer à moi c'est que mon groupe sanguin qui va changer et mais aussi dans mes gènes dans mes gènes le groupe sanguin 0 ou O reste aussi voilà ça aussi c'est important à savoir et voilà c'est pour ça j'ai du sang voilà les nouvelles pour aujourd'hui au onzième jour sinon à part ça je vais très bien je pète la forme pour essayer il n'y a aucun problème si il y a un petit problème que je sens je sens que j'ai mal au tendon en allemand on dit patella je sais pas combien en français je crois que c'est pareil c'est le tendon et en fait ça vient en fait aussi les muscles sont vachement crispé il y a beaucoup de tonus au tonus dessus parce qu'en fait je fais mon sport quand même je bouge tout ce que je peux mais c'est pas assez et je sens aussi quand on est beaucoup couché et bien que les muscles sont en train de ne sont pas dans une disbalance ils sont pas vraiment qui sont plus tonus ou moins tonus c'est pour ça que je fais vraiment que beaucoup j'essaye de m'étirer ça c'était très important pour vraiment enlever tonus parce que ça fait bien sur les tendons et je pense que là il y a eu un petit problème peut-être que je fais trop de sport aussi d'un moment et ça c'est un peu on va dire un peu une petite inflammation des tendons mais voilà ce qui est bien il y a tous les deux jours il y a un kiné qui vient aussi qui vient masser soit le dos aujourd'hui il va masser les mollets pas les mollets pardon les cuisses prendre les tonus pour que pour que mes tendons soient moins crispés ça c'est vraiment cool sinon sinon une question qui m'a été posée j'aimerais répondre aussi dans cette vidéo c'est comment ça se fait que je suis que j'ai une telle forme c'est ce qui m'a été posé c'est une bonne question parce que c'est dû à répondre mais j'ai parlé aussi avec des infirmiers et des docteurs et eux ils sont sûr certains que ça vient du mental parce que je suis vachement positif ça dit que c'est rare ils veulent pas ça souvent ils pensent que ça aussi ça joue vraiment ça joue un grand rôle majeur dans la manière comment je me sens et aussi le grand rôle c'est que le grand truc positif c'est que je mange je mange vraiment beaucoup j'ai l'appétit je mange et je bouge voilà je pense que tout ça c'est ce truc qui 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 a un super grand effet là dessus que je me sens bien après il faut aussi dire que ma préparation que j'ai déjà expliqué dans une vidéo ça aussi ça joue vachement que j'ai fait du sport que toute ma vie j'ai déjà je je mange je mange ça il faut dire aussi que j'ai pris un temps passé avant que j'étais à l'hôpital j'ai pris des compléments alimentaires à base de plantes que je n'ai pas envie de dire ici dans la vidéo parce que ce serait de la pub si quelqu'un veut savoir il peut me contacter il n'y a pas de problème mais les trucs apparemment qui aide vraiment contre les effets secondaires pour me dire une chimiothérapie et je le sens ça peut marcher ça peut être ça qui m'aide à être plus en forme entre autres voilà 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 les nouvelles pour le onzième jour après ma greffe de moine osseuse sinon on peut finir je peux vous montrer que j'ai un peu décoré ma chambre c'est mon frère là qui est en train de filmer on remercie à mon frère qui filme et là comme on voit voilà on voit que c'est en espagne on voit la mer à droite et à gauche c'est au texas c'est un chemin je vois simple comme le chemin comme ma vie maintenant d'abord on descend dans un trou dans un fossé et après c'est ligne droite c'est on fonce on fonce on fonce pour de nouveau avoir la santé et voilà je visionne vers l'avant j'ai plein d'idées et l'idée de vouloir écrire un bouquin j'ai déjà commencé à créer des idées et des contenus qu'est ce que je pourrais dans ce bouquin j'écris le coeur en allemand et après je ferai une traduction en français voilà voilà en tout cas ce que je peux dire sur le bouquin le titre je pense qu'il va rester qui va rester fixe le titre au bouquin ça va être en français que je je dis merci d'être tombé malade ou alors d'avoir une maladie c'est à dire d'être redevable lors d'être content d'être tombé malade c'est paradoxe mais c'est la vérité que j'ai appris plein de choses dans ma vie voilà 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 pour le 11e jour plein de trucs positifs je suis en bonne forme tout va bien et voilà si vous si vous voyez cette vidéo pour première fois vous pouvez abonner mon canal là haut ou alors ou alors voir la prochaine vidéo qui sera ici et voilà si vous avez des questions posez les moi et on se verra pour la prochaine vidéo à très bientôt ciao